Et bien salut à tous, je suis Super Hyperman et nous nous retrouvons sur Phantable World pour faire du Skyworld. Donc si je suis là c'est parce que je voulais vous faire une présentation tout là-haut à la Montgolfière. J'avais réussi à trouver le job du premier coup pour aller à la Montgolfière. J'ai dû relancer mon Minecraft à cause d'un bug et je n'arrive plus à faire ce jump. Donc on va tout de suite commencer et rejoindre une partie... Ah non, 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 pas tout de suite, je viens de me rappeler. Regardez bien le scoreboard du tout à droite, regardez ce qu'il y a écrit là. C'est trop bruyant. On va s'écarte un peu. Regardez bien ce qu'il y a écrit là. Skill point 56,6. Et si, on va dans le kit, on voit qu'il coûte 50. Donc on va tout de suite s'acheter un kit. Ça va bien m'aider. Du coup, on a le choix entre le kit mineur, donc on a une pioche efficacité 1. Je ne sais pas si elle est en diams, je ne sais pas trop. Je pense qu'elle est en diams, mais... Après, kit pyromane, un saut de lave et 3 boucles de feu. Kit troll, 3 feux d'artifice enchanté. Kit lucky. Kit lucky luck. 2 lucky sponge. Ben, moi, je vais prendre celui-là. Ça a l'air du tout, il a l'air d'être sympa. Et, 100 000 points pour améliorer, je crois. Pour avoir 3 lucky sponge. Ben, ouais, peut-être qu'on se fera ça dans cette vidéo. C'est peut-être une blague, on ne peut pas gagner autant. Du coup, on va tout de suite rejoindre une partie au pif. Alors, ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas joué au Sky Wars. En fait, je ne sais pas exactement combien ça fait de temps, mais ça fait hyper longtemps. Ça, je le sais. D'ailleurs, la seule fois où j'y joue, elle ne va pas en vidéo. Donc, vous avez juste à gâter si ça va être de quand la dernière vidéo de Sky Wars. Et vous sauver, c'est quand la dernière fois que j'y ai joué. On va voir ce que ça fait juste après. Hop, on va tout de suite se protéger et prendre une arme. Oui, une pioche est une arme. En tout cas, c'est toujours une meilleure arme que la main. Bon, voilà. On va faire comme en début de chaque partie, on va tout prendre. C'était pas tout à fait prévu. C'est Lucky ou Unlucky, cette merde-là ? Ok. En fait, là, le kit que j'ai pris, en fait, je pense que c'est vraiment le kit de l'aléatoire, le plus total et absolu. Tu ne peux pas dire, je vais réussir, je vais avoir un truc de bien ou un truc de mauvais. C'est totalement aléatoire. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix de prendre ce kit. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce choix bizarre. Donc, on va essayer de sortir. Je vais dire que j'ai utilisé mon Under Perl, mais non, je vais me la garder pour plus tard. Ça pourrait toujours nous servir plus tard. Est-ce que j'y vais ? C'est Régénération, ok. On va y aller, tranquillement. Je trouve que ce qu'il y a de ce serveur, on n'a pas souvent des bouts d'armure. Comment il fait pour faire le temps de dégâts ? Oui, c'est vrai, j'avais une armure de merde. Donc, on va faire un petit slash lobby. Bon, ça va sûrement être comme toutes les vidéos de Skyworks que j'ai fait jusqu'à maintenant. Des fails et des fails. À moins que je me sois amélioré. Mais je ne pense pas. Oula, j'ai fait me suicider. Le kit est sélectionné de base. On n'a pas besoin de le sélectionner à chaque fois. C'est plutôt cool. J'espère qu'on sera plus chanceux. Oui, je pense qu'on va les péter direct. Oui, je pense qu'on va faire ça. Dès qu'on va spawn, on va les péter. Je pense que ce sera mieux. Avant d'ouvrir la coffre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que du coup, je n'aurai rien pour me défendre. Ok, un feu d'artifice. Ok, des bouts d'armure, ça c'est bien ça. Ce serveur, quand tu as des bouts d'armure comme ça, dès le début, c'est plutôt bien. Regardez comment je suis bien stuff en armure. Enfin, je ne suis pas bien stuff en fait. Comment est-ce que c'était mon île ? J'étais où ? Est-ce que c'était mon île ? Ok, je ne sais pas. Bon, bref. Je n'aime pas les gens qui attaquent dès le début. Ils ne nous laissent même pas une chance. On n'a même pas le temps de prendre nos coffres, quand même. On n'a même pas le temps de prendre notre coffre. qu'on meurt. Ah, ça c'est une nouvelle map qui avait écrit sur le hub. Donc, on va voir s'il est bien. On va péter l'éponge après, on ne sait jamais. C'est plus sûr, comme ça, s'il y a des monstres qui nous spawnent dessus, on aura de quoi se défendre. Ça a l'air d'être une map assez compliquée. Tout simplement parce que... Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de murs. Là, je ne peux pas tomber, donc c'est plutôt bien. Ok, c'est nul. Oh ! En fait, je ne sais pas si c'est un bon kit. Parce que, en fait, pour l'instant, j'ai vu quoi ? Trois loot différents, quatre ? Un truc comme ça. Et voilà. C'est... Souvent des loot méchants, quand même. Mais les squelettes, ils sont juste super cheatés. Regardez, je suis mort juste à cause des squelettes. J'avais quand même plus trois en diams. Oui ! Ok. Mais cette map-là, on l'a fait tout à l'heure, je crois. Ok, on a une hache en diams, c'est cool. C'est l'arme la plus cheatée qu'on peut avoir... du serveur. Bon, on peut fusionner des épées, normalement, pour avoir des meilleures enchantes. Mais regardez, ça fait huit points d'attaque. Donc, moi, ce que je fais toujours, en fait, c'est que je garde les épées, quand même, pour... pour si... Il faut que j'arrête de trouver mes mots. Pour si j'ai de quoi les... Ok, ça, c'est pas mal. Pour si j'ai de quoi les fusionner, pour avoir des bonnes enchantes. Ok, fallait pas être au-dessus. Là, t'es au-dessus, t'es mort, en fait. Lenteur, on s'en fout. Soudlé, soudlé, soudlé. On va mettre ça comme ça. Ça, ça peut être dangereux, quand même. Du coup... Au revoir. Et de 1. Premier kill de la vidéo. Oui. Ici, on est allé voir, sur son île, s'il n'a pas laissé des choses intéressantes dans les coffres. Tout ça, on va le balancer. Potion de poison, on va la garder, quand même. Potion de denteur, ça, par contre, on va balancer. Des oeufs, on va les prendre. Prendre des vitres. Tout, en fait, ça ne m'intéresse pas. Alors... Un bouclier, ça, c'est intéressant. Enfin, intéressant, entre guillemets. C'est... Je n'utilise pas vraiment les boucliers, mais voilà. Si je peux en avoir l'occasion, je vais l'utiliser. C'est juste que je n'y pense pas vraiment et... Aussi, je ne suis pas habitué à l'utiliser. Tiens, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous écriviez... Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus si quand on mange des chorus, là, vous savez, les fleurs... Les fruits qui nous téléportent aléatoirement, un endroit assez proche. Est-ce qu'on peut être TP dans le vide ? J'aimerais bien que vous me marquiez ça dans les commentaires. Pour... Parce que j'aimerais bien savoir. Parce que là, sinon, j'aurais peut-être essayé d'en manger quelques-unes. Pour avoir peut-être la chance de ne pas faire de passerelle. J'ai même hésité à lancer une underpearl. Et j'aurais peut-être mieux fait. Parce que là... Je me suis fait tuer, voilà. Du coup, on est sur... Ah, cette map-là. J'adore cette map-là. En même temps, Mario... D'ailleurs, ça c'est l'univers de Mario, mais il n'y a pas Mario. Où se cache-t-il ? Comment j'ai fait pour me payer, là, comme ça ? Donc on est sur un champipi vert. Là, il y a tous les champignons à l'intérieur, je crois. On va essayer de gagner du temps. Comme ceci. Et on va gagner aussi un peu de temps en ne prenant vraiment pas ce que je suis sûr de ne pas avoir besoin, en fait. Comme là, j'ai un arc, tout ça. Ça, on peut... Balancer... Tout ça, je n'en ai pas besoin. Et on va se mettre juste ici. Hop, 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 hop. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a mieux, mais pas mal. C'est bien, comme ça, on découvre un peu les loots sur lesquels on pourrait tomber. Attends, vu comment j'ai entendu le son fort, il ne peut être que tout prêt. Ok. Ok, bon, on va balancer ça. Du coup, bot en diams, j'accepte. Bouclier, on a déjà tout ça. Après, on fera le tri. Ne vous inquiétez pas. Mon inventaire ne va pas rester bordélique à vie. Ah, c'est dur à trier, c'est dur à trier. Il y a trop de trucs. Poisson. Poisson. Je vais plutôt prendre celle-là, parce que les persistantes, ça peut très facilement se retourner contre nous. Et donc, ce que je vais faire, c'est... Tout ce que je n'utilise pas, je vais balancer là. Euh, hop. Déjà, ouais, les gens, ils ont peut-être un peu moins de chances de le trouver. Bon, j'aime bien bien ranger mon inventaire, même si ça me prend du temps. Je préfère, c'est... Après, je m'y retrouve mieux et on gagne du temps par la suite. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Connaissant en manualité, en jump, voilà. En fait, avant, j'étais fort en jump, tout ça. En PvP, Skywars. Ok. Avant, j'étais fort, mais... Maintenant, je ne sais pas pourquoi. En fait, depuis que j'ai fait une pause à Minecraft, en fait... Je n'y arrive plus. Ah, les gens qui me prennent par surprise. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Du coup, on va le tourner dans une palti. Oh, Pélican. On va prendre un petit screen, c'est beau. En fait, non. Quand on veut leur tête, ça fait plus peur que... Quand tu vois ça, tu dis... Ça fait peur. Tu ne dis pas que c'est beau. Oh, j'adore leurs pattes. Mais bon, c'est un peu trop dangereux à éliminer. Je ne connais pas du tout cette map. Je crois que c'est aussi une nouvelle. Mais je ne connais pas du tout cette map. Je ne sais pas du tout où sont les coffres. Bon, là, je viens d'en trouver deux. J'aimerais juste savoir où pourrait bien être le troisième. S'il y en a un troisième. Ok, j'ai souvent cette citrouille. Ok. En fait, j'ai l'impression que les TLMT m'ont en quelque sorte suivi, on peut dire. Wouah. Ça fait mal. Heureusement qu'il y a la génération de chips de l'1.10. What ? Je n'ai pas vu ce qu'il m'avait tué, en fait. Ouais, en fait, moi, le gros problème que j'ai dans les Skywars, c'est en début de partie, je mets trop de temps à ranger mon inventaire. La map d'Hirt. Ok. Ouais, il faudrait, en fait, que je m'entraîne un peu hors caméra pour la prochaine vidéo. Alors, à faire des Skywars, tout ça, et à ranger mon inventaire, tout ça. Peut-être que le problème, c'est que je ne joue pas assez souvent pour me réentraîner à la... Bah, aux Skywars, en fait. Je ne joue vraiment pas assez souvent. Ah, ça, c'est pas mal. Hop. Hop, 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 hop. Hop. On peut se la jette dessus. Je ne sais pas. Au secours. Des mois. Pourquoi pas prendre un briquet sur nous. Heureusement que j'agis vite. Ah, merci. J'ai perdu un peu de faim. Ça va pouvoir me permettre de me régen. Je ne savais pas que c'était possible de tomber là-dessus. Ok. 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 Ah... C'est un peu. je ne savais pas que c'était possible d'avoir des choses comme ça je crois qu'en fait c'est à partir des blocs level 2 vu que le mec il avait trois blocs donc ça veut dire qu'il avait level 2 je ne savais pas que c'était possible de tomber sur des trucs comme ça alors du coup allez hop on s'équipe mais j'ai que des pantalons en diams et s'il y aurait eu un pantalon en diams aussi dans ce coffre là je me serais posé des questions un peu trop de pantalon bon du coup on va encore prendre trois heures comme d'habitude pour ranger notre inventaire ça j'en ai pas besoin si j'en ai besoin en fait lenteur franchement je m'en fous d'avoir deux sauts de lave franchement je m'en fous ça je m'en fous ça je m'en fous ok bah je vais plutôt bien gérer lui qui me tient dessus non je vais me lancer la potion de soin dommage dommage du coup la partie est pleine et pleine personne dedans on va se faire encore une ou deux parties suivant la longueur du coup bon j'ai arrêté de péter un câble comme ça du coup on va voilà les coffres ils sont dans les mains enfin les mains entre guillemets parce que là on peut plus qualifier ça de main j'ai l'impression d'avoir toujours la même chose franchement il faut que je me rappelle qu'il n'y a absolument rien en bas et que les deux coffres se situent à des endroits extrêmement dangereux bah si il y a un coffre en bas ok ok du coup je pense que ça va être la dernière partie je suis pas sûr mais si je meurs encore en mode instant ça va être la dernière partie la map slime je me souviens pas l'avoir déjà fait celle là si je dois sur mon la ah si si je crois que je l'ai fait mais je suis pas sur les euh bah on va péter les blocs je sais pas pourquoi je fais ça en extérieur en mode super dangereux ah ouais le slime ça ralentit mais ça peut accélérer oh mais eh oh tu vas m'enlever ça ça peut accélérer si on saute mais bon voilà de pas grand chose euh hop ah parfait une hache parfait euh bah maintenant on va se planquer là-bas pour ranger notre inventaire pendant 3h comme d'habitude en plus on a un coffre ici pour faire le tri celle-là on va la garder c'est comme d'habitude hop 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 allez hop on va se faire ça comme ça au pif Allez Quelqu'un a essayé de me tirer dessus je crois C'est bon je me suis pas trompé de bouton Parce qu'il y a un bouton pour Pour Arrêter Pour ne pas rebondir et prendre des dégâts Et un bouton pour ne pas rebondir mais ne pas prendre de dégâts Mais allez C'est possible de confondre ces deux boutons Bon en général quand ça t'arrive T'es pas très heureux Ok On va plutôt se planquer là Et tirer J'ai qu'une flèche ok S'il vous plaît Quand vous mettez des arcs mettez des flèches Parce que les boules de neige c'est bien pour les gens qui sont comme moi en ce moment Mais pour un mec qui est sur une plateforme Un arc ça peut lui faire des dégâts Ok Bon allez On va se dire une petite dernière Allez on va prendre un petit screen parce que Cette map est spéciale Spéciale Je n'ai pas d'autres mots à dire par rapport à cette map Euh non je viens de l'écrire T'es déjà écrit Donc là c'est la dernière partie Ah oui Donc les deux nouvelles maps qui disent en bas là C'est Japon et Moulin On a fait la map Japon aujourd'hui Mais est-ce qu'on va tomber sur la map Moulin ? Ça serait bien La map Dirt Euh Allez On va faire un truc Je vais faire un petit éviter Jusqu'à ce que je tombe sur la map Moulin Juste Histoire de dire qu'on a fait les nouvelles maps Ok Donc à tout de suite Donc re Ça fait au moins 10 minutes que je cherche Je suis tombé sur toutes les maps Même plein de fois sur la map Japon Et je viens seulement De tomber sur la map Moulin Seulement Donc voilà ça Ça doit être une map assez rare quand même Parce que Je suis acheté pendant 10 minutes Et je suis tombé une seule fois dessus Ah ça retombe ok Euh du coup Bah on va prendre un peu tout ça Hop 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 Ça sert à rien de prendre ça Ça sert à rien de prendre ça Ça sert à rien de prendre ça Allez si si Ça sert quand même Donc d'après ce que j'imagine Je pense qu'on doit être dans un Moulin Ça apparaît logique Après je sais pas Peut-être que Cette map ne respecte pas la logique En tout cas J'espère qu'elle est bien Et qu'on va gagner Parce que Vu le temps que j'ai galéré A essayer de tomber dessus Bah voilà C'est J'ai failli balancer mon arc par terre là Du coup On va ranger notre inventaire Pendant 3 heures Comme d'habitude Alors potion de rapidité On va la prendre Potion de poison Voilà On s'en fout un petit peu Alors on va dire Qu'on est prêt Comme ça Allez hop Potion de poison persistante Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout Je vais essayer de me mettre Le plus léger possible Euh Ah ouais Elle est vraiment sympathique Cette map Bon on va On va direct aller au middle Non Ok Ok Bon bah On n'aura pas gagné C'est C'est vraiment dommage Et je la trouve vraiment belle Cette map Ok Il y a un moulin en feu Non mais franchement Elle est vraiment super sympa Donc sinon J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que ça vous a donné envie De vous abonner De liker De commenter Et de partager On va se dire au revoir Pour une prochaine vidéo Bye bye tout le monde